bonsoir à tous merci beaucoup d'être venu malgré la pluie moi je vais vous j'ai une slide je vais vous parler un petit peu de ce que je fais à modila je suis à modila depuis un peu plus de trois ans maintenant je m'appelle yann et aujourd'hui je relis mes notes dans l'autre sens et donc j'aimerais notamment vous montrer un outil qui a déjà été un petit peu vendu et qui pourrait peut-être vous aider à contribuer facilement à faire croire que ses cerveaux mais avant de commencer une petite précision donc je serai 45 minutes devant vous à peu près et c'est plus marrant si c'est un peu dynamique donc n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez une question si quelque chose n'est pas clair si vous avez décroché etc ça me perturbe pas du tout au contraire j'adore ça et donc voilà c'est parti moi modila je travaille sur les outils et les services pour les développeurs de firefox alors qu'est ce que ça veut dire j'ai écrit mes notes un peu petit pour développer des logiciels on a besoin de toute une collection d'outils qui sont plus ou moins compliqués par exemple une analogie qu'on pourrait faire c'est si vous faites un mur vous avez besoin d'une truelle d'une benne pour remuer votre ciment d'une camionnette etc et ben c'est pareil pour les logiciels si vous travaillez sur des logiciels vous utilisez très probablement des outils et en fait plus les logiciels sont gros et complexes plus les outils que vous allez utiliser seront nombreux et sophistiqués et très spécialisés pour ce que vous faites et à modila en fait comme on travaille sur firefox qui est un très gros projet on a beaucoup d'outils qui sont très différents très variés je vais vous donner quelques exemples vous avez par exemple besoin d'un gestionnaire de version vous qui parmi vous connaît déjà ce que c'est un gestionnaire de version presque tout le monde très bien donc petit rappel c'est pour taguer l'état d'un projet à un moment donné et suivre les changements au cours du temps il y en a deux à modila on utilise on utilise les deux firefox fonctionner avec les deux moi j'ai une petite préférence pour git mais c'est pas le cas de tout le monde à modila et du côté des services il ya bugzilla que vous connaissez aussi très probablement qui est un site qui permet d'ouvrir des tickets et donc on s'en sert pour répertorier un petit peu tous les bugs qu'on trouve dans firefox et aussi gérer un peu tous les projets qu'on a autour de firefox je peux vous montrer à quoi ça ressemble voilà ça c'est bugzilla et je reviendrai tout à l'heure de toute façon il ya une démo de prévu sur leur canton pardon quand on trouve un bug dans firefox on peut commencer une discussion directement sur bugzilla discussion technique émettre des suppositions d'où vient le problème etc identifier le problème dans les sources et ensuite proposer des changements ça c'est des correctifs qu'on appelle des patchs et une fois qu'un patch a été mis sur bugzilla il faut le tester donc on a aussi un service trio 3 order qui est un site web je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est un peu une interface qui montre tout plein de tests qui ont été lancés pour certains patchs donc là si je donne alors si je scroll un petit peu un exemple il ya par exemple david baronne qui est un développeur assez connu chez mozilla qui teste un patch et il a lancé plein plein de tests sur plein d'environnement différents linux windows mac android un peu tout et il ya plein de tests différents par exemple bcd c'est compilé le projet firefox avec ce patch appliqué mais il ya aussi plein de tests d'interaction des tests d'analyse statique etc pour vérifier qu'on casse rien accidentellement avant de d'appliquer un changement à firefox try donc tree order c'est basé sur une plateforme qu'on écrit qu'on fait aussi nous mêmes task cluster qui est un peu une plateforme générique qui permet de lancer des tâches et de piloter des ordinateurs un peu partout dans le monde des windows des linux des mac pour exécuter toutes ces tâches et donc ça lance des batteries de tests assez immense un peu partout dans le monde en revenant du côté des outils il ya mar par exemple qui pour le coup est un outil développé par modila contrairement à gt mercurial et mar vient avec le code source de firefox il est un utilitaire ligne de commande qui vous permet de configurer votre environnement compilé firefox lancer des tests vous même manuellement etc autre très bel exemple c'est gdb et rr qui sont alors rr ça a été fait par un ancien de modila gdb je crois pas et c'est des outils des débuggeurs qui vous permettent de lancer firefox à travers ces outils pour espionner un petit peu tout ce qu'ils font toutes les instructions et par exemple si jamais un jour vous voyez firefox a cessé de fonctionner c'est un crash et gdb ou rr vont pouvoir vous indiquer exactement tout ce qui s'est passé juste avant ce crash par exemple on voit que le programme a essayé de lire une case en mémoire auxquelles il n'avait pas accès parce qu'il ya un bug de logique quelque part un cas oublié et ça ça commence à être des outils assez spécialisés et alors un outil que moi j'adore vraiment c'est clang un compilateur qui permet aussi de faire de l'analyse statique et donc de relire votre code et de faire des critiques de votre code et dire par exemple ici vous avez un problème de logique vous pouvez dans certains cas auxquels vous n'avez pas pensé accéder à une case de mémoire à laquelle vous n'avez pas le droit et ça fera un crash et il permet de détecter ça en lisant le code mais il fait aussi d'autres choses il peut augmenter la lisibilité du code il peut vous indiquer là vous avez écrit un algorithme en cinq lignes mais il peut être simplifié en trois lignes des choses comme ça et ça c'est très très puissant par contre je vous ai parlé un petit peu de tout ça parce que pour vous montrer la multitude d'outils qui existent à monzilla et le problème qui apparaît ici c'est que les outils sont très nombreux ils sont peut-être un peu difficiles à trouver difficile à comprendre il ya de la documentation pour chaque outil mais déjà il faut les trouver et ensuite il faut les lire des fois c'est même des livres entiers de documentation pour comprendre comment utiliser un outil correctement et comment le configurer sur sa propre machine et donc voilà ce qui se passe c'est que la plupart des développeurs de firefox ne sont pas spécialistes de chaque outil qui vont utiliser c'est normal mais c'est un petit peu dommage par exemple clang pourrait améliorer beaucoup la qualité de firefox en proposant des améliorations du code etc si plus de développeurs l'utilisait mais c'est compliqué de faire des formations de plusieurs mois à tous les développeurs pour leur montrer comment installer ça sur leur ordinateur etc et une solution que je verrais à ce problème ce serait de rassembler l'accès à tous ces outils à tous ces services au sein d'un package qui soit facile à utiliser qui soit maintenu par des experts donc par exemple un expert de clang pourrait faire la configuration de clang une fois pour toutes je peux pour tout le monde et tout ça ça rend les choses un peu plus simple là j'ai juste oublié de parler de bugzahoy qui est un site qui répertorie les tickets de bugzilla mais qui abstrait un petit peu toute la complexité qu'on voit derrière bugzilla ça vous montre des quelques bugs qui sont faciles à corriger si vous voulez commencer à corriger des bugs dans firefox ça simplifie bugzilla par contre ça simplifie pas l'accès à tous ces outils donc moi ce que je propose c'est de faire une plateforme centrale donc un service pour les gouverner tous et dans les ténèbres les liés et qui aurait tous les outils et préconfigurés tous les services accessibles et qui soit 100% web donc accessible depuis n'importe quel appareil et ça vous paraît peut-être trop beau pour être vrai mais je vais vous expliquer comment ça marche janitor ça marche comme ça ça ressemble à ça c'est un site web vous avez l'url juste en dessous janitor technologies et vous voyez que sur ce site il ya des images qui sont créés pour chaque projet supporté firefox thunderbird cerveau oui qu'il ya chrome aussi parce que je suis committeur chromium aussi et ces images vous pouvez en dériver un environnement qui est à jour qui est entièrement personnel et l'utiliser pour commencer à modifier le code source de chacun de ces langages je vais vous faire une démo juste après ça utilise en arrière plan docker je sais pas si vous connaissez mais ça permet de créer des environnements de travail de façon reproductible avec une série d'instructions par exemple qui va dire télécharger le code source de firefox configurer telle chose de telle manière etc une fois pour toutes ça créer une image et cette image elle peut être assez lourde parce qu'elle est complexe par contre vous pouvez créer des conteneurs basés sur ces images très rapidement et très efficacement les conteneurs ne pèse rien et sont créés en une seconde et quelques alors cerveau petit donc je vais parler un petit peu de cerveau pour dire ce que c'est c'est un navigateur expérimental développé par mozilla c'est un peu reparti de zéro pour faire un nouveau navigateur pour essayer voir comment ça marche c'est un projet de recherche et c'est écrit en rust un langage qui est développé par mozilla aussi et alors ça affiche pas ça marche pas encore totalement pour tout le web ça affiche github et peut-être wikipédia donc c'est pas vraiment utilisable aujourd'hui mais c'était pour essayer avec nos connaissances d'aujourd'hui de faire un nouveau navigateur qui soit très efficace et certains composants sont tellement rapides qu'on va essayer de les intégrer dans firefox pour par exemple calculer le style beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus sécurisée mais bon ça c'est une autre présentation donc janitor ça utilise cloud nine qui est un idee web je sais pas si vous connaissez mais c'est assez fantastique comme outil c'est tout ce que vous voyez là c'est un site web qui a un éditeur de texte ou dans lequel vous pouvez coder assez rapidement etc plein de fonctionnalités qui vous rendent plus productif et notamment il a de l'analyse statique il donne des exemples enfin il indique des détails des problèmes dans le code et propose des solutions avec lesquelles vous pourriez améliorer votre code et il vous permet de refactorer etc assez rapidement dans ce site web il y a aussi une partie terminale et qui est un vrai terminal dans lequel vous pouvez travailler faire ce que vous voulez ça se connecte directement dans le conteneur docker et vous pouvez app get install ce que vous voulez c'est vraiment votre environnement à vous vous pouvez le personnaliser comme vous voulez avec un navigateur de fichiers etc je vous ferai la démo tout à l'heure détail supplémentaire ça utilise nos vnc pour se connecter à un environnement graphique parce que si vous êtes sur le web et que vous êtes en ligne de commande pour compiler un firefox vous pouvez peut-être vouloir tester ce firefox le lancer graphiquement interagir avec déplacer des onglets etc mais depuis le web c'est pas immédiat c'est pas évident et donc nos vnc c'est aussi une page web qui affiche un canvas et c'est un client web vnc qui se connecte par websocket à un vrai serveur vnc derrière qui est dans le conteneur et donc vous pouvez avoir accès à l'environnement graphique du conteneur quels sont les avantages de tout ce système déjà ça vous permet d'avoir un client léger normalement pour contribuer à un projet comme firefox etc il vous faut un ordinateur qui est puissant donc qui coûte cher et j'avais des notes et donc voilà si votre ordinateur il tombe en panne ou que vous l'avez pas sur vous vous pouvez plus travailler et si vous changez d'ordinateur il faut tout réinstaller depuis le début etc ça prend assez longtemps à installer alors que depuis le web vous pouvez accéder à votre environnement de travail depuis n'importe où l'ordinateur d'un ami qu'on vous a prêté une tablette un téléphone et j'ai déjà fait ça d'ailleurs j'ai j'avais proposé un patch à firefox et on m'avait dit tiens est-ce que tu peux renommer cette variable et j'étais dans la queue d'un restaurant en train d'attendre et je me suis dit j'ai envie de lander ça assez rapidement donc depuis mon téléphone j'ai dans le terminal renommé la variable re-envoyer un patch sur bugzilla qui a été accepté et approuvé etc c'est pas l'expérience idéale pour développer mais ça vous permet de faire des petites choses ou de vérifier si une compilation a fonctionné ou je sais pas quoi un autre problème c'est que par exemple un spécialiste d'analyse statique de clang va avoir du mal à proposer une solution qui marche pour tout le monde comment installer et configurer clang parce que les développeurs utilisent une multitude d'environnements différents il ya des gens sur mac sur linux sur chrome os il ya des gens qui travaillent sur des raspberry pi c'est tout ça c'est très compliqué et ça fait que le problème de la configuration clang elle est résolu autant de fois qu'il ya de développeurs chacun chez soi massivement de façon parallèle pas du tout efficace alors que c'est un environnement centralisé on peut résoudre ce problème une fois pour toutes comme je vous ai parlé de la création des conteneurs ça remplace la mise en place d'un nouvel environnement de travail fairfax qui peut prendre quelques heures si vous si vous avez l'habitude quelques minutes mais si vous n'avez jamais fait ça avant il faut lire de la documentation c'est compliqué ça peut prendre même plusieurs jours comment télécharger firefox configurer un environnement de build etc il ya même des contributeurs qui aimeraient travailler sur firefox et qui n'y arrive jamais parce que ils ont un environnement un petit peu spécial et ils n'y arrivent pas à comprendre exactement comment avancer et là en fait on va sur un site web on clique sur un bouton et en une seconde et demie on a un environnement de travail prêt à contribuer le temps de compilation est plus rapide aussi parce qu'on est sur des serveurs et pas sur des ordinateurs portables et donc on peut compiler avec 16 coeurs 64 giga de ram en 10 minutes et d'ailleurs le temps de build diminue assez rapidement et le but c'est d'arriver jusqu'à quelques minutes récemment à paris on a mis en place un serveur icc que j'aimerais aussi mettre sur janiteur qui permet de compiler en je sais plus quatre minutes quelque chose comme ça enfin de zéro c'est assez phénoménal comme temps de compilation sachant que il ya des gens qui compilent en 30 minutes voire 40 minutes un jour j'avais discuté avec des développeurs de thunderbird en disant c'est pas possible moi je compile en 30 minutes ça doit être beaucoup trop lent mon système je dois faire quelque chose qui marche pas et ils m'ont dit 30 minutes t'as de la chance moi je compile en une heure une heure et demie sur mon ordinateur et voilà donc c'est un peu pour proposer à ces développeurs un environnement qui soit plus sympa à utiliser que je fais ça donc tous les outils sont préinstallés préconfigurés pas besoin de se gasser la tête comment installer rr ou clang ou etc idéalement dans l'IDE il ya des boutons qui donc ça c'est pas encore implémenter les boutons mais je vais faire des boutons dans l'IDE qui permettent de lancer l'analyse statique en un clic des trucs comme ça ou un débugger et aussi l'accès à tous les services sera simplifié et par exemple pour soumettre un patch à firefox plutôt que de se casser la tête de savoir quelle commande arcane invoquer pour formater le patch de la bonne façon et comment le mettre sur bugzilla etc ça c'est des problèmes qui sont résolus et que vous n'avez pas besoin de résoudre vous même donc on peut faire un bouton très simple qui dit cloud patch et c'est fait ou alors lancer tous les tests sur try c'est fait voilà petit détail donc c'est accessible 100% depuis le web grâce à cloud nine et nos vnc que j'ai montré un peu plus tôt les environnements standardisés c'est notamment grâce aux docker files je pourrais vous montrer le docker file de firefox par exemple ça indique toutes les instructions à créer enfin à suivre pour créer un environnement de développement à jour de firefox et ça c'est une fois et c'est standardisé et les copies les conteneurs ça utilise du copy and write qui est assez fantastique en fait l'environnement de développement de firefox que j'ai sur janitor il pèse 30 gigas et par exemple si je vous demandais de télécharger 30 gigas pour pouvoir l'utiliser vous ne le feriez pas j'imagine alors que quand ça vit sur le même serveur on peut créer un conteneur à partir de l'image mais plutôt que de copier coller les 30 gigas la nouvelle image ça sera juste un nouvel index qui va un pointé vers tous les octets déjà présents dans l'image de base et en fait ça fait qu'on peut créer rapidement mille conteneurs qui ont l'air de tous faire chacun 30 gigas sauf qu'en fait il n'y a sur le serveur qu'une seule fois 30 gigas de stockés donc centralisé ça permet de agressivement optimiser l'utilisation de ressources plutôt que de chacun compile sur son propre ordinateur mille fois en parallèle on compile une fois sur un serveur qui va vite voilà grosso modo et la préinstallation et configuration des outils ça c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes en améliorant notamment cloud nine avec des plugins en mettant des boutons dedans etc et donc c'est le moment de la démonstration et je vais sous vos yeux ébahis faire une contribution à firefox à partir de rien j'ai aucun truc installé quoi que ce soit je vais faire tout depuis le web et je voulais vous faire la démo sur un chromebook que j'ai amené qui fait 200 euros et c'est pas du tout le prix qu'on paye d'habitude pour un ordinateur avec lequel on peut travailler sur firefox 200 euros c'est vraiment pas cher et mais bon la démo je peux la faire ici aussi parce que de toute façon elle utilise le web et j'ai rien besoin d'installer ou de configurer etc autre chose à noter tout ce que je vais faire aujourd'hui il n'y a pas de magie il n'y a pas de triche vous pouvez le faire vous même même en même temps que la démo si vous voulez c'est tout accessible sur ce site web janiteur technologie dans la slide j'ai mis aussi quelques commandes que je vais utiliser pour plus tard quand vous lirez les slides si jamais ça vous intéresse et donc je vais aller sur ce site voilà démonstration donc voici janiteur on retrouve la liste des projets disponibles et en cliquant sur un des projets par exemple firefox je vais faire une contribution à firefox ça crée un conteneur hop voilà c'est créé qui apparaît ici bon là j'ai pas mal de conteneurs firefox qui ont été créés j'ai aussi des conteneurs sur cerveau et d'autres projets open source Cresus d'ailleurs qui est assez cool et je crois que un des conteneurs était pas mal pour ma démo pas de triche j'avais dit on va prendre le numéro 15 donc je clique sur ce lien qui lance cloud9 l'IDE donc si le wifi marche bien ça devrait se charger assez rapidement cloud9 s'est chargé et il s'est connecté à par ssh à mon conteneur donc j'ai fait un build juste avant mais voilà donc ça c'est un environnement complet de firefox qui a été créé en une seconde et demie et qui a tous les fichiers de firefox disponibles je sais pas si vous voulez éditer des fichiers html vous pouvez éditer du C++ je vais mettre un point devant un fichier html qui est dans firefox vous pouvez le modifier etc vous avez le terminal où vous pouvez faire ls voir tous les fichiers vous avez git c'est un environnement git et donc je vais chercher une modification intéressante à faire à firefox je me suis fait un petit utilitaire qui s'appelle check.sh qui ressemble à ça c'est juste j'invoque clangtidy que vous pouvez installer vous même aussi et qui check plusieurs règles d'analyse statique et voilà ça se lance comme ça check.sh on va lancer dans le moteur javascript qui est ici alors pas dans accessible dans js il y a le moteur javascript de firefox donc on peut voir tout le code source aller le modifier faire ce qu'on veut etc là je vais lancer l'analyse statique sur un dossier dans lequel j'avais déjà trouvé un problème mais donc ça lance pas mal de check et ça ça sera intégré avec un bouton tout simple assez rapidement voici tous les tests qu'il effectue sur le code et donc normalement il va trouver un problème alors je vais profiter du temps pendant lequel il calcule pour vous montrer un autre site qui s'appelle bugsahoy qui est assez cool dont j'ai parlé tout à l'heure magnifique ici bugsahoy qui vous permet de trouver des bugs qui sont faciles à résoudre donc par exemple si je voulais résoudre un bug dans l'interface utilisateur de firefox qui soit pas déjà attribué à quelqu'un et qui soit simple à résoudre je sais pas si vous arrivez à lire à peu près mais en gros je clique sur des cases qui cherchent des bugs faciles à corriger dans l'interface utilisateur de firefox et donc là il trouve pas mal de bugs voilà je vais repérer un bug hier mais ils partent assez vite les bugs faciles voilà donc il me semble que c'était quelque chose avec pref ah donc c'est celle-là oui ah donc il a pas encore été pris très bien on va le prendre maintenant donc je vais sur le bug voilà quelqu'un décrit cette préférence dans firefox n'est pas utilisée on devrait l'enlever ah bon on va vérifier donc là c'est un lien vers le code source de firefox et il indique juste la pref donc là c'est trop petit vous allez pas pouvoir lire mais euh en gros voilà il y a une pref ici qui serait inutilisée on peut chercher euh des occurrences de alors comme c'est je suis pas l'habitude de mac euh ah on va revenir à ça dans une seconde euh donc si on cherche des occurrences de cette chaîne de caractères un b voilà euh dans le code et bien on peut retrouver ce fichier euh dont on avait parlé le bug euh qui contient cette pref on va aller l'ouvrir et normalement quand je clique dessus on me propose de l'ouvrir mais apparemment pas bon bah c'est pas grave je peux aller dans navigate et aller dans firefox.js voilà ici hop et donc là j'ai le code de firefox.js je peux euh pomf ouais c'est ça je peux chercher la pref et la voici ok très bien et on voit que dans tout le code source de firefox cette chaîne de caractères n'est utilisée qu'une seule fois donc euh bon alors on va regarder euh qui l'a ajouté avec un guide blame euh de ce fichier là euh alors je sais plus comment on clique droit ah c'est bien tac euh est-ce que je peux faire copy file path très bien je colle là hop on va regarder euh ah oui il n'y a pas de slash devant euh euh hop donc le blame prend un certain temps parce que c'est un fichier qui est très gros et qui a un historique assez énorme mais ça alors voilà blame nous permet de savoir qui a modifié quelles lignes de ce fichier euh donc là je vais chercher bah pas ça du coup euh euh je vais rechercher la pref euh hop comme ça bref hop hop voilà voilà on voit qu'elle a été ajoutée par euh Jared Wyn euh en 2012 très bien c'est assez vieux donc euh probablement ça sera plus utilisé mais on va quand même vérifier euh là j'ai le id du commit dans lequel ça a été ajouté donc je peux aller regarder euh euh qu'est-ce qui se passe dans ce commit euh 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 je vois que c'est euh social sidebar une nouvelle fonctionnalité de 2012 qui a été ajoutée euh 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 voilà on voit qu'elle est implémentée dans un autre fichier qui s'appelle euh browser-based euh social machin ici donc bon on va regarder euh l'historique de ce fichier euh git log de ce fichier hop et euh d'ailleurs il y a une fonctionnalité de git log qui est assez cool qui permet de chercher euh l'historique euh qui modifie euh euh des occurrences d'une chaîne de caractères et ben on va mettre la la valeur de la pref encore une fois euh troisième fois que j'ai commis très bien hop voilà et magnifique là on peut s'arrêter là euh ctrl c euh on voit que ce commit de 2016 a remouvé donc enlevé la sidebar donc euh on voit que la personne en faisant ce commit là git show euh elle a enlevé la fonctionnalité entièrement euh mais elle a oublié d'enlever la pref et ben on va l'enlever nous-mêmes maintenant qu'on est suffisamment confiant que on peut faire ça hop on enlève on sauvegarde le fichier euh magnifique et euh là je regarde dans le git diff j'ai fait mon changement magnifique de Firefox donc je vais faire un git commit et euh quand on contribue à Mozilla on doit formater les messages de commit d'une certaine façon il faut mettre bug le numéro du bug qui est qui était pas loin il est où il est là le numéro du bug ici hop ctrl c je reviens dans mon environnement de travail ici magnifique euh et on peut appeler ça remove unused pref euh voilà on peut mettre un reviewer égal probablement la personne qui avait ouvert ce bug elle s'appelle dao très bien donc on va mettre reviewer égal dao gotval hop voilà donc j'ai créé mon commit c'est magnifique euh sauf que c'est un commit git et je dois le mettre sur bugzilla et ben en fait j'ai euh euh bientôt un bouton qui va faire ça mais euh là je le fais directement en ligne de commande et c'est git bz attach euh sans e euh tirer e head hop ce truc là imaginez que j'ai cliqué sur un bouton euh euh me propose d'uploader le patch directement sur bugzilla euh je mets dao comme reviewer euh euh et euh et voilà c'est très bien hop je ferme ah donc c'est le c'est le c'est deux points deux points dao donc on va mettre un plutôt euh et voilà et là j'ai attaché mon patch à bugzilla euh si on rafraîchit la page avec pomme l non pomme r oui voilà magnifique donc là j'ai ajouté un patch et j'ai demandé à dao de le reviewer euh voilà une contribution à firefox on va voir si dao répond à ma requête à ma demande de revue euh et là entre temps on a trouvé un problème dans parser.cpp et ça c'était la démo que je voulais vous faire donc je clique dessus open et donc le problème détecté par ma moulinette c'est euh il faut pas utiliser else après un return alors on va regarder le code euh euh effectivement ici il y a un return false et juste après il y a un else en fait ça sert à rien d'avoir un else si jamais il return euh donc et ben c'est très simple on peut juste enlever ce else alors ce qui est bien c'est que je comprends pas du tout ce fichier mais je peux quand même faire une contribution qui a l'air correcte euh mais je vais quand même demander une revue de code à quelqu'un et euh un autre problème c'est que ici la condition utilise p qui a été créée dans ce if ici euh donc bon je vais juste la sortir de cette boucle je vais faire euh hop ça je m'enlève je mets if p pour garder le code comme avant euh je me mets là pomme v euh et voilà et là normalement euh j'ai fait un point virgule pomme s là normalement j'ai fait un changement euh qui fonctionne euh euh et euh et je vais le proposer euh à nouveau euh 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 comme contribution donc j'aurais fait deux contributions dans ma démo euh euh je refais un nouveau commit am hop bug euh là il faut que je crée un nouveau bug alors très bien et bien je vais vous montrer comment ça marche je fais new euh et je vais ah il faut que je me connecte j'étais connecté tout à l'heure ah je suis pas sur le bon onglet ici voilà new là donc je crée un nouveau bug dans euh il était dans le jit je crois je cherche javascript engine jit très bien ouais ça doit être ça hop euh euh entrer ah il charge donc le wifi mouline ah voilà donc là je crée un nouveau bug euh je vais dire donc c'était quoi qu'on a corrigé déjà euh 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 ça euh do not use else after return euh voilà euh mais bon enfin je pense que vous avez compris le principe euh en fait le but de ma démo c'était de euh faire le bug sous vos yeux et euh d'écrire le bug et ensuite de demander la revue à Benjamin pour qu'il le revue euh en live et qu'on puisse l'intégrer à Firefox euh mais bon je pense que vous avez compris le principe et je vais vous épargner la suite de la démo euh euh donc revenons au slide euh non qui sont de l'autre côté ouais ici très bien et voilà et euh donc merci beaucoup euh c'était ma démo et euh maintenant je sais pas si vous avez des questions euh sur euh sur janitor ou sur euh quelque chose en général et euh sinon on pourra aussi se retrouver après euh pour discuter oui Stéphanie ? c'est une question ? ah ah donc on a un micro euh pour les questions comment on enregistre ? ta question ? oui on enregistre et d'ailleurs bonjour à tous les gens qui regardent sur Eramodilla et euh peut-être je la mettrai sur Youtube aussi donc euh voilà tu l'as peut-être dit dans ta conf mais j'ai pas forcément tout écouté ok pas de soucis euh un peu c'est difficile d'écouter tout est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui est en train de fixer un bug de sécurité d'utiliser janitor ? ah euh donc pour fixer un bug de sécurité euh il faut déjà s'y connaitre pas mal en sécurité et on se doute quand on y connait un peu en sécurité que travailler sur un environnement partagé comme ça sur le cloud c'est pas forcément la meilleure idée pour les problèmes de sécurité euh donc la réponse courte est euh non s'il vous plaît ne pas corriger de bug de sécurité sur janitor parce que euh les conteneurs euh que vous utilisez sont sur une infrastructure partagée euh donc il y a par exemple 300 conteneurs sur un même serveur et euh euh on fait euh le maximum qu'on peut pour euh rendre tout ça sécurisé mais il y a forcément des trous tout le temps et par exemple euh si euh un gouvernement euh mettait en œuvre tous les moyens possibles pour compromettre le système il tiendrait pas vraiment et donc quelqu'un pourrait exploiter et sortir de son conteneur pour aller voir chez les autres et le problème c'est que dans les conteneurs il y a des clés, des secrets qui vous permettent de euh 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 contribuer du code en tant que vous-même donc ça garantit votre identité et si ces secrets là sont volés un peu comme des mots de passe et ben euh un gouvernement euh pourrait euh se faire passer pour vous avec ces clés là euh et donc ce qu'on a trouvé comme solution pour vous Mitiger ça, c'est de faire en sorte que tous les secrets qui sont sur Janitor soient limités en privilèges. C'est-à-dire que s'ils sont volés, ils ne permettent que de proposer des patchs et de demander des revues de code, mais pas, par exemple, de mettre un patch directement dans Firefox, comme certains ont droit de push direct, etc. Ça, on ne veut pas sur Janitor. Et on ne veut pas non plus donner accès à des bugs de sécurité qui sont limités, etc. J'ai parlé un peu trop de sécurité. Mais est-ce que vous avez d'autres questions ? Pardon, donc il faut récupérer le micro. Oui, je voulais juste demander s'il y avait une doc en ligne ou quelque chose qui... Bien sûr, c'est parfait parce que c'est ma slide d'après. Vous pouvez trouver le site web janitor.technologie. Si vous ne l'avez pas vu, il était déjà dans toutes les slides juste avant. On a un forum utilisateur discours qui a été créé récemment, donc il n'y a pas encore beaucoup de contenu dessus. Par contre, le projet et tous les codes sources sont sur GitHub. C'est open source parce qu'à Mozilla, on aime bien l'open source. Donc n'hésitez pas à venir regarder le code ou à regarder les issues ouvertes si vous voulez contribuer, etc. Et on est aussi sur IRC, donc si vous voulez venir dire bonjour, etc. On serait très très content de vous avoir. Et quand vous aurez les slides, c'est des liens qui fonctionnent. Donc par exemple, l'IRC, ça va vous ouvrir un client IRC déjà. Si vous n'en avez pas, comme ça, ça ne vous embête pas. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Eh bien, écoute, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai aussi des autocollants, si vous voulez, ou pour discuter après, je vous donnerai tout ça. Et il peut continuer ses explications sur son Chromebook aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bref, moi je trouve que c'est honteusement simple maintenant de hacker Firefox. Ça ne devrait pas être autorisé des outils comme ça. C'est trop facile. Merci.